Parce que c'est le programme qu'on m'a donné, c'est ça que je suis. Ils m'ont dit que l'autorité... Mais c'est le programme qu'on m'a dit que l'autorité ne m'a dit pas, mais l'autorité ne m'a dit pas. Je me ressaisis pour le discours, tout ce que vous voyez ici, comme le discours n'est pas fini, le village de Gro, aujourd'hui, vous voyez parmi vous un monsieur étrange. Qu'on ne connaissait jamais, le Saint-Esprit l'a guidé à ce qu'il arrive dans le village de Gro. Aujourd'hui, il devient l'un des fils de Gro. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est au nom du prophète Joël Krasso. Chers messieurs, on est comme maman, ce qui dit, c'est ça qui se réalise. Et c'est un monsieur qui écoute beaucoup et qui suit toujours l'Esprit de Jésus-Christ. Le prophète professionnel est toujours dirigé par l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, toute la jeunesse de Gro, je ne peux plus vous mobiliser pour son arrivée. Le prophète est le fils aujourd'hui, le fils de Gro. Donc, le chef tout à l'heure va passer, mais en tant que le dirigeant, je m'arrête là et merci. Le président de la jeunesse a parlé. Il s'appelle Goubo Akafou Jisle Dikabongo. C'est Akafou Jisle Dikabongo. Il s'appelle Goubo Akafou Jisle Dikabongo. C'est Akafou Jisle Dikabongo. Il s'appelle le chef du village à la tribune. Il s'appelle Goubo Akafou Jisle Dikabongo. Il s'appelle Goubo Akafou Jisle Dikabongo. Akafou Jisle Dikabongo. Il s'appelle Goubo Akafou Jisle Dikabongo. Bonjour. Il s'appelle Goubo Akafou Jisle Dikabongo. Il s'appelle Goubo Akafou Jisle Dikabongo. Goubo Akafou Jisle Dikabongo. L'éternel odieux, je te remblois. D'accord. Il l'a écrit dans la Bible. Avant la naissance de Jésus Christ, les parents étaient dans les ténèbres. La naissance de Jésus Christ qui a eu l'an 1. L'installation de l'Eternel et de l'Esprit Saint est installée pour le monde. Juel Transtou est le fils qui est né pour la liberté et l'éclairage de la vie pour enlever les hommes dans les ténèbres. Juel Transtou, aujourd'hui ici à Grand, il est la pierre où l'homme a mis son pied et les trances sont restées. Juel Transtou est le fils qui est né Je voudrais maintenant appeler mon secrétaire à ceux qui terminent le discours. C'est un capé, non, non, je ne dis pas non, un capé, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Monsieur le Préphète, je suis très aimé, un et ou à un moment, d'être avec vous aujourd'hui ici à Grand. depuis le 3 août 2014, ven de l'Abbèque roumanique, qui a produit une douleur pour nous et nous nous avons été mortes. Vous avez implanté l'éternel, le Dieu qui va nous sauver et qui nous a sauvés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inquiétude. On est en face de l'éternel. Vraiment, l'éternel, avec Dieu, on vous dit merci. J'interpelle maintenant mon secrétaire, afin qu'il vienne pour terminer mon discours. On est en face de l'éternel. Pour la première fois, nous manifestons cette grande fête ici à Gros. Le grand fête cadet, qui se nomme âme de Noël. Le grand fête de Noël, Fondateur de cette fête, le grand fête de Fr. Le grand fête de Jouel Krasou. J'appelle Jouel Krasou, le grand fête de Jouel Krasou, le grand fête de Jouel Krasou. est sorti de sa souffrance. Tout le monde aujourd'hui connaît le monde grand et le monde sait que grand est délivré de sa souffrance. Il est le Fils qui a été envoyé par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a retrouvé pour nous sauver. Les mots nous manquent. Nous nous restons un peu plus bas. Mais c'est le moment avec l'imitation qui est avec nous, avec tout pour la population. On lève les mains avec le ciel et on lui dit merci. Les jouets que vous voyez, il n'y a pas de dissection. Il a envoyé ça pour tout le monde. Tu es content pour lui, tu n'es pas content pour lui. Ensuite de notre discours, je voudrais dire le fils de ce village. En français on dit sauveur. Ou alors Boussagnon. En dida on dit Boussagnon. Mais il n'y a pas Boussagnon. Grasso, son nom aujourd'hui est Boussagnon. Le fils de groupe Boussagnon. Mais Grasso, Agnès, c'est qu'on n'y a rien à voir Boussagnon. C'est ce nom quand il viendra ici. C'est ce nom qu'on va l'appeler ici Boussagnon. Donc il viendra deux couilles. On dit qu'il viendra à Boussagnon. Merci. Amen. Je continue. Si je dis cela, nous ne savons pas que Dieu nous bénisse. Je rentre maintenant dans mes doléances. Nous avons une dispensée ici nommée Joël Trasso. Nous avons une dispensée ici avec Joël Trasso. Ensuite, Sardame, les activités de ce village, il est le premier fils de ce village. Nous ne manquerons jamais de lui faire le point de ce que nous voulons de ce village. Nous ne manquerons jamais de lui faire le point de ce que nous voulons de ce village. Amigo dit ça. Notre école, elle a duré depuis qu'elle a été créée. Ça fait plus de 50 ans. L'école n'avance pas. Jeter son attention. Il est le premier fils de ce village. L'école est malade. C'est à lui seulement je peux m'adresser. Et c'est lui qui peut amener ma voix. Merci. Et ou quoi ? Prophète. Prophète. Le français me manque. Les assimilations et les syllabes. Je ne vous emmène pas à ce niveau. Mais c'est le moment. Ce qui sort de ma bouche. C'est ce que vous allez écouter. Pour connaître, pour comprendre ce que je veux dire. Je vais à la fin de mon discours. Quand on est un fils. Et une fois qu'il est mangeur, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui ? Il faut lui montrer. Il faut acheter un lot. Et tu lui donnes. Lui-même, il va mettre ça en valeur. C'est ainsi que ma qualité de chef. Et ma notabilité et ma population. Nous avons accepté. On a réuni les idées. Et ensemble. Et ensemble. Nous avons donné. Nous avons donné. Quatre lots. J'imilé. À Jouel. Peut-être Jouel. Trasso. Ces quatre lots sont déjà nettoyés. Avant que cette cérémonie ne finisse à ce jour dans ce village. Jouel. Il n'y a pas de l'héritage. Nous allons lui montrer ses lots. À nouveau, il n'y a pas de l'héritage. Il n'y a pas de l'héritage. Il n'y a pas de l'héritage. Merci. 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 Et ou quoi ? Je vous dis beaucoup merci. Et je viens de finir. Merci, prophète Jouel Trasso. Prophète Jouel Trasso. Et ou quoi ? Et ou quoi ? Et ou quoi ? Bonsoigneur, 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 il est arrivé. Mais quand on écoutira, c'est Jean-Baptiste, de la même façon Jean-Baptiste est venu nettoyer le chemin, et il a parlé de Dieu, ensuite Jésus est arrivé, il a parlé aussi de Dieu, et aujourd'hui la parole de Dieu a pris le temps, c'est dans ce sens qu'on entend, ce prophète qui est arrivé aussi pour nous construire. On va plus durer là. Voilà. Bonsoigneur grammatisme Je vous salue tous et tous dans le nom de Jésus. Je suis le prophète Joël. Mais à l'état civil, mon nom c'est Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureux d'être parmi vous. Plus qu'heureux, parce que nous célébrons ici l'âme de Noël. J'avais déjà fait mon passage ici à Grand, où le Seigneur nous a utilisés, pour détruire les œuvres. Nous avons profité pour évangéliser. Et nous ne sommes pas à la première édition. C'est la deuxième édition. C'est notre âme de Noël. La première édition a été organisée à Zaroko l'année dernière. Et est-ce à la même date ? L'année dernière, le 22, nous avons célébré la journée de lui contre la délégance de la crie spirituelle. Et le 23, le 24 jusqu'au 25, nous avons implanté un peu de jouets. L'année dernière, nous avons distribué plus de mille jouets aux enfants. Cette fois-ci, c'est demi-jouets. C'est la fondation, la fondation Joël Grasso. J'en profite pour remercier une de mes filles pour amener le blanc et hier. Voilà, j'en profite de Josée. Voilà, Josée. Voilà, tu l'as pris en charge de tous les jouets. Le homil, le roi, le roi, le roi. La crie spirituelle. C'est la première édition. Voilà, Josée s'appelle Josée. Voilà, Josée. Josée, c'est lui, mes filles. Voilà, il n'a eu. Vous avez des enfants. Elle est en deux, si vous êtes là. On est deux humains. Très pas, on ne sait pas, on a toujours qu'elle a perdu sa nièce. Je suis le responsable d'un ministère de l'éleur par le ministère de la compassion des âmes. Notre ministère consiste à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour amener les âmes et les délivrer. Plus de dix ans que j'exerce mon ministère sur le territoire ivoirien. J'ai même un arrêté ministériel au niveau de la Côte d'Ivoire d'un récindicé qui permet d'exercer mon ministère au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons reçu de Dieu une révélation. Le problème de l'Afrique c'est la sorcellerie. Et c'est la sorcellerie qui est frère au développement. Et là où il y a la sorcellerie, délicément le développement pénètre. Lorsque nous avons travaillé en 2012 dans la région de Fresco nous ont refait la voie de la route de Fresco de 100 pétro habitants a été refait. Nous avons commencé cette année l'année dernière dans la région. Dieu merci. Ils sont en train de faire la voie de Didoco. Ils sont en train de refaire la voie de Didoco. Et cette voie a gâté quatre fois ma voiture. Quatre fois. Ma voiture a gâté quatre fois. Jamais je n'ai entendu la mer de quelqu'un de cette région pour réparer ma voiture. J'en ai. Pourquoi ? Parce que j'ai l'amour des âmes et notre vision c'est de gagner au maximum des personnes pour la cause de Jésus. Le maximum des villages pour la cause de Jésus. Nous allons dans les villages parler de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que les filles qui ont besoin de crise. L'autre village aussi ont besoin de crise pour connaître la véritable paix et le développement. Quand quelqu'un est en Jésus cette personne ne s'est pas du mal que nous appelons la sorcellerie elle est un gré de Dieu elle pratique n'est-ce pas la volonté de Dieu. Et c'est le combat qui nous bénit. Et depuis que nous sommes dans cette région les Seigneurs nous a pu s'en utiliser pour désengoutir les régions des villages des pecs l'année dernière nous avons organisé cette même fête à Zaroco plus de 1000 enfants ont réussi à jouer les états mes grands-frères et en même temps une compétition de football a été organisée inter-village. Pourquoi ? Notre vision consiste à ramener vos enfants au village. C'est ça notre combat. Je n'en crassons qu'à Bidjan je peux être à Bidjan pour exercer mon ministère je peux être en dehors de la Côte d'Ivoire en Europe à cette date en temps de faire la tournée en France en temps de faire la tournée en Europe parce que je suis très sollicité je suis suivi par 162 pays sur les nez je suis sollicité d'être en dehors le monde mais pour moi je respecte la parole de Jésus et nous qui sommes actes des apports du chapitre 1 à partir du verset 8 vous recevez une puissance et vous serez les témoins à Jérusalem dans la Jude dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre moi Jérusalem c'est la Côte d'Ivoire il faut que ma patrie la Côte d'Ivoire soit évangélisée et quand on parle de l'évangélisation il faut gagner au maximum des villages dans Jésus il faut permettre aux gens d'aimer le village parce que quand on a Dieu on a la protection quand on a Dieu on a la protection vous le savez bien les organismes les chrétiens et chaque personne sur le filant de l'année on réfléchit à l'année passée et on essaie de projeter des choses dans le futur par rapport à la nouvelle année et c'est à cette même date à ces mois-ci qu'est la sorcellerie et vous allez remarquer qu'il y a le mois de décembre pour tous ceux qui fuient le village pour la vie pour tous ceux les cadres qui ont peur de venir sur les terres et se feront manger par les sœurs nous nous avons décidé à cette date de visiter les villages nous avons ça pour permettre aux gens de comprendre et connaître Jésus et d'aimer le village parce que si vous aimez vos villages vous allez le développer nous voulons une Côte d'Ivoire développer nous voulons une Côte d'Ivoire si vous n'aimez pas vos villages et que vous avez peur de vos villages il sera difficile il est tellement normal que vous rentrez un bon témoignage de votre village et s'il n'y a pas un bon témoignage il sera difficile que le développement pénètre dans votre village pour nous l'existence de la sorcellerie est maintenant du passé c'est du passé c'est un nouveau corps avec une jeunesse avec une génération il va comprendre que avec Dieu nous sommes au-dessus de la sorcellerie nous pouvons laisser la ville et venir fêter dans nos villages pendant le mois de décembre voici le message fort il n'y a même pas que je vais apporter un grand vous avez des enfants des fils qui sont au-dehors de la Côte d'Ivoire beaucoup d'enfants à l'extérieur beaucoup sont ceux qui sont habitants mais quand on parlait du grand dans le passé ils croyaient qu'il y a la sorcellerie partout ils avaient même peur d'apporter quelque chose dans ce village et par la grâce de Dieu le Seigneur nous a utilisés pour évangéliser ce village désormais nous sommes encore les frères de travail près de vos enfants leur amener à revenir dans le filard et à construire vos filards il faut que gros soient construits voici le message vos filards n'a besoin d'être construits vous devez priser la nuit de méfiance parce que désormais c'est Jésus qui est au contrôle désormais c'est Jésus qui est au contrôle je ne suis pas ici de me faire voir c'est l'amour de ça j'ai la compassion de ça il n'y a pas que les enfants riches les hommes riches ils doivent célébrer la Noël non nous nous communiquons la vie autour de nous parce que Jésus est le chemin la vérité Noël et la vie grand est un enfant tout à l'heure devant les enfants qui ont attaché des pailles recevoir une jouée de ma part c'est au moins le plus grand cadeau de Noël c'est mon plus le plus grand cadeau de Noël je vois une enfant imaginez même un instant qui va avoir une jouée qui est le plus grand est ma joie nos enfants ont besoin d'amour nos enfants ont besoin d'affection c'est la relève du demain nous devons prendre souhait de nos enfants vous le savez bien je ne suis pas ma première action à la rentrée scolaire j'ai offert à grands nos enfants de grand sens et qu'un demi-trois pour scolariser les enfants de grand je ne vois pas penser qu'il y a eu beaucoup qui ont eu l'entrée en 6ème tout en sachant qu'au village c'est pas facile aux parents de scolariser les enfants de payer l'institution des enfants je leur offre 150 000 francs ça n'est qu'ils prescrivent les enfants 150 000 à l'école à Zaroco nous avons offert 300 kits scolaires à l'école de Zaroco et nous avons donné notre loi de la fin de France pour les assisteurs de Zaroco pourquoi ? parce que nous sommes à la richesse des cadres demain si nous combattons la sorcellerie parce que c'est le mal de la fuite nous ne sommes pas les gens qui tuons les sorciers nous les amenons à la conversion et notre ministère n'interdit pas les gens d'aller dans leur village au contraire nous encourageons les gens d'aller dans leur village à nous désolper je suis avec Dieu mais si on a raconté quelqu'un à Jésus il a la haute protection c'est pour vous dire aujourd'hui Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur et nous célébrons l'âme de Noël pour permettre à vos enfants de retrouver la joie de retrouver la joie nous aimons les enfants les enfants ont besoin d'affection et je vous encourage à penser aux enfants parce que c'est la relève de demain ce sont ceux-là qui vont diriger le village de demain il faut leur expliquer quelque chose il faut leur apprendre à aimer leur village c'est ça il faut leur apprendre à aimer leur village alors j'en profite pour vous souhaiter vous ferez Noël et nous voulons de vous amener Papa Noël il va vous y suivre de 2000 jouets 2000 jouets amenez-moi les trophées et nous allons démarrer avec la compétition de football voilà la compétition de football ici à Zaloko et à Grand du moins à Grand compétition de football amenez-moi les trophées l'année dernière c'était à Zaloko cette année c'est à Grand voici le trophée du premier accompagné d'une ambulance de 30 000 francs plus une Bible bien sûr c'est mort de la parole de Dieu c'est la parole c'est la parole de Dieu le trophée du deuxième le premier une enveloppe de 20 000 francs plus une Bible le troisième va recevoir une enveloppe de 10 000 francs plus une Bible de 4 000 5 000 francs plus une Bible pour vous permettre de aimer votre village je vous encourage il n'y a pas qu'en ville seulement qu'il y a de la richesse il y a aussi des grandes richesses dans le village vous le savez notre slogan au cas d'Ivoire on est le sujet de ce pays reprend sur l'agriculture nous avons pris le soin qui a voulu nous prier et qui détruit beaucoup de choses par la grâce de Dieu dans ce village j'aimerais que vous cultivez l'amour que l'amour soit cultivé dans ce village et que mettez Dieu la première place parce que Dieu c'est l'amour c'est ça qui nous amène ici c'est ça l'amour c'est de aimer son prochain contre soi-même Amen au village de Grand c'est vrai qu'il y a une audience mais je pense que quand vous préparez quelque chose à la hauteur de Dieu il faut que ça soit bien fait je me suis déplacé de Zaroco je suis venu remporter la chèquerie le chèque de tous ses comptables leur parlait du désir et de d'organiser l'âge de Noël tout le monde était d'accord j'envoyais le comité d'organisation au stade aider le village organisé je pense qu'il y a une nouvelle tout le monde était d'accord mais c'est que j'ai vous rapproché tout à l'heure quand je rentrais dans le village j'étais moi-même obligé d'aller voir le chèque qui dormait le chèque on m'entend on lui dit l'heure qu'il fait ça c'est un nous devons être tous sur la page mais il faut qu'il faut t'en appeler que tu as bien maintenant pour prier je ne suis pas de grand je deviens fils de grand maintenant je ne suis pas de grand c'est vous qui devriez m'amener un vie grand c'est vous qui devriez m'amener un vie grand moi je vis en ville je suis dans tout le confort mon combat que je mène vous n'avez pas que les gens aiment son man que la ville qui comprenait qu'il doit devenir en ville mais si on vous aide amenez-nous à vous aider amenez-nous à vous aider et ça c'est important on a tellement envie de vous aider amenez-nous à vous aider c'est qu'il est en train de s'organiser si on veut être budgétisé ça fait 2 millions 600 millions 2 millions 600 millions le transport des gens depuis 2 millions l'organisation jusqu'à maintenant ça fait 2 millions 600 millions on vous a demandé un sapin géant aux dernières nouvelles on dit qu'on ne pouvait pas trouver même vos cadres de la vision qu'on ne pouvait pas trouver j'étais moi-même obligé ce matin d'aller acheter ce sapin ça fait 80 000 francs elle est gagnée je t'obligeais de moi je mets l'argent dans ma poche et l'acheter ce sapin je veux venir le sapin je veux me gagner un sapin tout beau c'est l'amour je n'ai gagné rien mais au moins le message de Christ est passé il faudrait que vos enfants sont dans le village je ne suis pas contre quelqu'un je suis contre le message du diable qui pense qu'il faut que la vie qui pense que c'est en ville qu'on a pu pouvoir réussir qui pense que le village est sénonique de Sorcellerie les gens perdent les villes après la Sorcellerie je suis le seul homme de Dieu ou bien comme on je suis l'homme de Dieu qui demande aux gens d'aller dans les villages pour les développer je pense que la prochaine fois est organisée très bien parce que les choses de Dieu ne jouent pas avec ça ce n'est pas Grasso c'est Dieu oui ce n'est pas Dieu moi je serai aujourd'hui en France avec les gens je serai aujourd'hui à Paris avec les messieurs pas en grand je ne serai pas en de cas grand je suis ici pour la glosse de Christ aimons-nous tous de Dieu aimons-nous aux enfants il faut aimer son prochain c'est ça il faut qu'il crie l'amour si on crie l'amour on ne pourra pas tuer son prochain parce que la Sorcellerie en perd nos familles les sorcelles pour tous et tous les moules désormais si vous avez une première sorcellerie je pense que ça a été réglé ici je suis le prophète que tu as étudié pour tuer vos dragons ce n'est pas fait la vie devant tout le monde je crois de tout mon cœur que le village a été délivré et j'ai l'habitude de passer quand j'ai l'habitude de passer à la Lanzarocon on se transforme en physique de temps en temps me saluer et je parle je porte les messages près de vos enfants je laisse tout le monde venir je demande nos enfants de venir vers ceux dans leur village ils ont tellement peur de gros rien que le village est petit mais il vous avait assez d'enfants ils sont à l'extérieur il faudrait que les gens reviennent investissent dans leur village voici nos messages oui ce message là le prophète Krasso n'a pas beaucoup aimé oui par les sorci vous voyez cette année décembre il n'y a pas de funérail c'est une victoire j'ai posé la question est-ce que vous avez un cadavre à la mort on dit non est-ce que vous avez mis quelqu'un à la mort on dit non c'est une victoire de Jésus sur la mort ce conso de Saint-Lanzarocon c'est la même chose nous sommes en train de célébrer la victoire de Jésus sur la mort les mois de décembre avec l'expérience que vous avez dans vos villes ce sont des mois qui arrangent pour l'essentiel ils font tout sort de sens tout sort de repas ils font du sens qui est clair ils font rouge vert jaune il faut presser choukouya aujourd'hui les canaries cassés leurs brisés ils sont carré forcés l'homme n'est pas fait pour le manger on les appelle manger on n'est pas manger on n'est pas du copieux non parce que là est la représentation de Dieu sur la terre alors quand tu fais du mal à une personne c'est à Dieu c'est Dieu qui est en force nous souhaitons beaucoup de chance agro cette alliance à Dieu et dans les habitudes dans le son de 60 verset 14 avec Dieu nous ferons des espoirs et lui l'écrasera nos célébrants quand je vois sans ses enfants un grand futur ayant envie de recéter il faut amener ses enfants aimer la vie oui il faudrait qu'ils aiment la vie pourquoi amen je pense joyeux Noël à tout le monde j'ai quelqu'un joyeux Noël dit à quelqu'un joyeux Noël joyeux Noël à tout le monde je vais demander je vais demander à tout le monde de cette france à tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501